Et bien c'est à tous à tous, c'est Starwhite et aujourd'hui on se retrouve sur Procycling Manager 2020 en pro cycliste avec notre jeune coréor de 19 ans, M. Starwhite qui est passé niveau 4 et qui a donc un point en plus à mettre. Alors on avait mis l'écoute, on va peut-être mettre, qu'est-ce qu'on voulait mettre, Jérémio à la fatigue, préparation difficile vous sera en conséquence plus régulée dans vos performances au long de la saison, pourquoi pas. On avait mis une fois la technique, bluffer vos adversaires ou les joueurs temporairement en vigilance, super leader, évaluer un de vos écoupières, car on roule de leader, donc ça c'est pas pour encore, efficace dans les observations, apprenez plus vite sur les coureurs que vous rencontrez lors des courses, apprenez plus vite sur les coureurs grâce aux résultats de course, soyez plus influents, le pic de forme, pourquoi pas 18 à 22 jours, une volonté à renverser la tendance quelques fois. Allez, deux bonus pour la saison, on va essayer de mettre ça, voilà, allons-y. Dans cette dernière étape, on est 7ème, on fera un petit point sur le classement en général, c'est vrai que l'étape d'hier a été vraiment très dure, très très dure pour nous, on sait qu'on a fini loin, il va falloir maintenant se remettre dans le bain, et essayer de repartir de l'avant dans cette dernière étape du tour de la Sarthe, on va tout faire pour en tout cas. Avec une étape un petit peu vallonnée, on va voir un petit peu ce que nous demande notre manager aujourd'hui, on a Gonsalves qui était bien placé, vraiment il est 14ème, pardon, il a 14 secondes à la deuxième place d'Anthony Roux, j'espère qu'il sera un petit peu en forme aujourd'hui, pour pourquoi pas tenter quelque chose, pourquoi pas tenter quelque chose, battre Anthony Roux je ne sais pas, mais en tout cas rester sur le podium ça pourrait être vraiment intéressant pour la fin de notre, pour cette dernière étape, sûrement on gagnera des points grâce à notre classement, donc classement de notre leader, et puis voilà, peut-être récupérer également des points, ce qu'il nous demande de faire, j'espère que ce ne sera pas trop trop long, et ce sera de fait de manière intelligente. 112 coureurs au départ de ce tour de Sarthe, on a Gonsalves et Siskié Vius, qui est 8ème à 31 secondes, donc on a vraiment deux coureurs, ça peut être intéressant. Il faut travailler d'ailleurs 25 km, aujourd'hui on a un plus 3, on a un plus 3 aujourd'hui. Et on a un truc à 25 km, c'est ça qu'il m'a dit ? Ouais. Ok, bah écoutez, on va essayer de rouler assez vite d'entrée, pour vite faire ces 25 km. Il y a déjà eu une chute. Il ne faut pas trop s'énerver. On a 4 minutes de toute façon du maillot blanc, donc on est très loin, il faut l'avouer. Donc on va essayer de marquer des pros comme ça. Putain, il y a bien du monde qui roule là, ouh. En même temps, il y a le sprint. Personne ne s'est battu pour le sprint. Il y a bien du monde qui veut rouler là. Étrange quand même. Ouais, 8 km, c'est pas énorme. Oh putain, il y a une belle chute là. 3 coureurs de la même équipe qui sont tombés. Là, on a pris un peu plus de kilométrage, ça c'est cool. Allez, je vais me faire notre relais. Oh putain, là, il nous a rien de laisser là. Un maillot vert qui se positionne cette fois-ci. Maillot vert qui se positionne cette fois-ci. Non, mais toujours pas de bataille. Attention, attention, tranquille quand même. Parce que là, on a combien ? Regarde, on a 17. Oh putain. Plus de 2 minutes d'écart au dernier pointage. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Putain, ils veulent pas ou quoi ? Je suis quand même sur du 74, là. Attention, un leader est décroché. Il y a un groupe de 30 coureurs qui est derrière. Il n'y a plus que 78. Il va bien vous rouler, mais personne ne me laisse. Regarde ça. Je suis sur du 80. Je suis sur du 80. Voilà. On est obligé de se mettre en danseuse pour essayer de grappiller des places dans cette montée. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Il ne va vraiment pas qu'on prenne le relais, j'ai l'impression. Ça y est, on arrive ici un petit peu à se mettre devant, 71 coureurs. Putain, en même temps... Si Dilly, il s'émet, c'est le leader de la G2R La Mondiale, on ne va pas faire grand-chose. Je rappelle qu'on est 51e au général, on n'est plus que 52 dans le peloton. En termes de stratégie de course, on a fait 18 km sur 25. Il nous en reste des kilomètres, bien sûr, à faire dans cette course. qu'on puisse prendre le relais, ça va devenir, j'ai l'impression, très 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 difficile, ça se voit. Ça se voit. Allez, dégage ! Dégage le Suisse ! Putain. Je pense qu'on devrait remonter aussi au classement général. On devrait faire notre retour dans le top 50. On rattrape l'échappée. Ah, ça y est, on reprend la tête. Allez, on roule, on roule. Il nous laisse un petit peu d'air frais, ça c'est cool. Il faudrait qu'on se fasse décrocher avec un de nos coureurs. Forcément, ce serait le top. Là, on est à 22 km sur 25. Forcément, je pense qu'à la prochaine montée, il va y avoir du dégât. Il nous en reste encore des montées. Le maillot vert qui est toujours là de Nasser Bouhni. Il est 14e au général, Nasser Bouhni. On salvaient ce qu'il y avait un plus 2, je ne l'ai pas dit en début d'étape. Il est présent avec son plus 2. Regardez comme il y a du bon monde de chez nous encore. Je suis sûr qu'on est l'équipe la mieux représentée là quand même dans ce groupe, non ? Et Jules qui se fait lâcher, on va peut-être se faire décrocher avec lui. Je pense que c'est la bonne stratégie pour réussir notre objectif. Allez, on roule. On va essayer de le ramener. Oh là là, il se fait avoir. Allez, Jules. Allez, Jules. Remets-toi dedans. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 10 derniers kilomètres. Et voilà, on a réussi. Au moins, on aura réussi ça. Gonsalves qui est toujours devant. Attaque de Nasser Boigny. Et c'est Jules qui est en train de rouler pour nous cette fois-ci. Nous, on aura réussi notre objectif 25 sur 25. Au moins ça. 8 kilomètres maintenant de l'arrivée. Ouais, tranquille, tranquille. Jules qui est 58ème au général. On est avec le 26ème, le 89ème, le 103ème. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Allez, go. Il y a 53ème qui est devant. C'est attaqué. Il y a un mec de chez nous qui est attaqué. Gonsalves qui a l'air très très bien là-bas. On va revenir sur Schalinger. Et Gonsalves qui finit 2ème. On va attendre les retardataires qui semblent nombreux sur cette course difficile. Ah, tu peux sprunter et fumier. Allez, on en termine. Gonsalves qui finit 2ème. Ça, c'est bien pour nous. D'avoir dans ce cas 15. Civic Os 8. C'est une bonne course. C'est une bonne course pour nous. On aura réussi l'objectif qui était des 25 kilomètres. On va aller voir le podium. Dans le même temps, forcément. Mais Gonsalves qui est revenu à 8 secondes, il restera 2ème. 8 et 9. Putain, c'est bien. 8 et 9, c'est vraiment pas mal. On est 5ème au classement des meilleurs jeunes. On était 8, on a repris un peu de temps. Et bien sûr, le classement par équipe. Au moins, on gagne ça. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'on va gagner quand même quelques points. Voilà. Plus 28 points. Donc, on s'élevait ce 2ème. Et voilà, plus 28 points. Et bien, écoutez, c'est top tout ça. C'est pas trop mal. Oh putain, on aura déjà une nouvelle course. Ça serait une course en une seule fois. Ça serait une course de moyenne montagne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et à très vite pour la suite de notre carrière en pro cycliste. À la prochaine. Salut tout le monde.